Le trafic passager en 2008, qui a été la meilleure année, était de l'ordre de 6,5 millions de passagers. En 2009, nous avons perdu un gros 1% de trafic. Je pense que 2010 devrait encore voir un trafic stagnant, mais nous espérons qu'à compter de 2011, si tout va bien, si la reprise économique est au rendez-vous, notre croissance devrait reprendre sur un rythme de 3 à 4% par an. Donc nous n'étions peut-être pas encore arrivés totalement à saturation, mais quand on projette la montée progressive du trafic, on savait que si on ne faisait rien, on serait en saturation. Il faut toujours anticiper. Écoutez, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait la place pour les deux modes de transport. Vous le savez, on en parlait d'ailleurs un petit peu tout à l'heure à propos des riverains, c'est vrai qu'on ne peut pas développer à l'infini le nombre de relations. Et donc on est amené à se demander s'il n'y a pas un critère de pertinence pour le train sur certaines distances et un critère de pertinence pour l'avion sur d'autres distances. Alors bien sûr, sur des relations, notamment sur notre relation principale qui est la relation de Toulouse avec la capitale, le TGV nous prendra de la clientèle. Et si on raisonne par analogie avec Marseille, par exemple, on peut anticiper sans doute 30, 40, peut-être même 50% de pertes de part de marché sur cette relation. Mais inversement, nous retrouverons du même coup la possibilité de développer d'autres trafics. À l'heure actuelle, le trafic qui se développe le plus sur la plateforme, c'est le trafic avec l'Union européenne. Et donc voyez, ce que nous ferons peut-être en moins vers la capitale, je pense que nous ferons plus vers des relations à plus longue distance et tout le monde y trouvera finalement son compte. Merci. Merci.